Réussir, la chaîne qui donne envie d'aider. Bonjour Françoise. Bonjour David. Vous êtes ici sur ce salon des têtes de l'emploi, en recherche de quoi ? Je suis à la recherche d'un stage dans la comptabilité, puis d'un contrat d'alternance pour préparer un DSCG en deux ans. Un diplôme de comptabilité de gestion ? Un diplôme supérieur de comptabilité de gestion. Pourquoi un contrat en alternance ? Parce que ça pourrait me permettre d'avoir la théorie et puis de pouvoir développer mes compétences techniques en comptabilité. Parce que vous êtes une femme de terrain, vous aimez les choses concrètes ? Oui, bien sûr, vu que j'ai eu l'occasion de faire des projets depuis mon jeune âge en Côte d'Ivoire. Vous menez des projets depuis longtemps ? Oui, depuis longtemps. C'est une façon d'entreprendre, mener des projets ? Oui, bien sûr, c'est une façon d'entreprendre parce que ça permet de développer des compétences et puis de se découvrir aussi des passions. Ça permet de se découvrir. Parlez-nous de Françoise en Côte d'Ivoire, il y a déjà un certain nombre d'années. Il y a un certain nombre d'années. Qui entreprend à sa façon ? Je confectionnais des jus de fruits que je revendais à des gens. Parce que vous aviez besoin d'argent ? Non, pas du tout, pas du tout. C'était juste pour créer de la valeur, avoir la fierté de montrer que je pouvais faire comme ma mère qui était commerçante et puis dégager de la valeur ajoutée. Donc c'était une façon de faire comme maman ? C'est ça, aussi. Et comment est-ce que vous vous y preniez pour créer justement ces petites activités ? Quelle forme elles avaient ces activités ? Ces activités, j'allais acheter soit des produits en gros, soit que je refaisais. Je revendais des jus de fruits. Ça variait d'une année à l'autre. Mais l'essentiel pour moi, c'était vraiment de pouvoir faire un bénéfice. Voilà. Pour faire quoi avec le bénéfice ? Pas, rien de spécial. C'était juste sur le principe en fait de pouvoir, voilà. Vous avez aidé des associations aussi ? Oui, ici, quand je suis arrivée, effectivement, j'ai pu recommencer cette confection de jus de fruits pour le compte d'association quand j'étais à Lille. Bah oui, parce que vous étiez experte en jus de fruits. En jus de fruits ou en brochettes ou en voilà. En fleurs séchées ? En fleurs... Est-ce que vous avez fait ça aussi ? Oui, une infusion de fleurs séchées qu'on appelle Bissap. Quelle entrepreneuse dans l'état d'esprit ou peut-être dans l'action, puisque vous connaissez déjà le principe de l'entreprenariat, serez-vous dans quelques années ? Dans quelques mois, dans quelques années ? Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Dans quelques années, je ne pourrais pas vous dire. Si vous travaillez dans une entreprise, est-ce que vous pourrez, à votre façon, entreprendre ? Oui, en proposant l'esprit d'initiative, parce que ça fait partie de moi aussi, de pouvoir, après avoir vraiment acquis toutes ces compétences, pouvoir m'exprimer aussi en proposant des choses. C'est aussi une façon d'entreprendre. Comment est-ce que vous allez présenter vos capacités, vos compétences aux recruteurs qui sont ici, sur ce salon ? Oui, je vais me présenter à eux comme ayant un profil atypique, quelqu'un qui a commencé avec une expérience terrain, qui a voulu avoir la théorie pour s'adapter et évoluer vers des fonctions d'encadrement plus tard. Pourquoi pas ? Mais vous risquez d'être recruté si vous dites ça. Ce n'est pas un risque. Ce n'est pas un risque. Vous avez une capacité que possèdent souvent les entrepreneurs, c'est l'acceptation de l'échec. Vous pouvez nous parler d'une histoire d'échec et du coup de rebond ? Oui, mais lorsqu'on postule pour des emplois ou même pour des licences, des diplômes, il peut arriver qu'on ait des échecs. Donc la force est de se dire aussi que ça peut arriver, de tenir compte de l'échec et puis de savoir rebondir derrière. Vous avez postulé pour une licence banque ? Oui, pour une licence banque à l'IAE, à laquelle je n'ai pas été retenue. Comment vous vous êtes sentie quand vous avez été refusée ? Oui, j'ai été assez déçue parce que je voulais vraiment participer, enfin intégrer ce programme. C'est quoi la ressource de Françoise pour passer de la déception à l'action à nouveau ? La résilience peut-être. Et ça ressemble à quoi ? C'est ça, des capacités d'analyse, savoir prendre du recul et puis rebondir sur autre chose. Est-ce que vous avez appris à vous connaître ? Oui, effectivement. Qui est Françoise ? De quoi est-ce qu'elle a besoin ? De quoi a besoin Françoise ? Et comment est-ce que votre quotidien professionnel sera à l'image de vos besoins ? Qui est Françoise ? Je suis assez déterminée. Je sais où je vais parce que j'ai eu des projets qui m'ont permis de me connaître un peu plus. Donc ça m'aide, ça m'aiguille. Vous savez que vous êtes quoi ? Qu'est-ce qui vous caractérise ? Vous avez une capacité d'analyse, une détermination, que dire de plus ? Vous savez prendre du recul. Aussi. C'est ce que vous me disiez en tout cas. Vous avez une capacité à regarder les choses avec de la hauteur ? Oui, oui. Aussi, il en faut de toutes les manières pour savoir rebondir. Comment est-ce que votre quotidien professionnel, ça sera ma dernière question, comment est-ce que votre quotidien professionnel sera à l'image de vos besoins, de vos caractéristiques personnelles ? Comment vous allez faire pour trouver le bon duo ? Mais c'est aussi ça, peut-être prendre cette même hauteur-là sur les activités professionnelles pour savoir aussi avancer, savoir se remettre aussi en cause en permanence, ne pas se dire qu'on sait tout pour aussi évoluer, ne pas rester sur ses acquis. C'est peut-être ça aussi en fin de compte Françoise. Merci Françoise. Je vous en prie. Et puis, long parcours à vous. Merci. Réussir, la chaîne qui donne envie d'aigle. Merci. 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 Merci.